... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et nous sommes très très heureux ce soir d'accueillir Laurent Rouquette et Marie Rouanet. Marie Rouanet et Laurent Rouquette, j'aurais dû commencer par vous, Marie Rouanet quand même, c'est la moindre des choses. Pour évoquer ce livre, donc, ce goût des jours, le goût des jours, chronique de la dépêche du midi. Il y a une quarantaine de chroniques que Yves Rouquette tenait donc chaque dimanche, avec pour titre accent doc. Donc la soirée, si je puis dire, va se découper un peu de la manière suivante. Nous allons d'abord discourir un petit peu entre nous. Je vais poser des questions à nos deux intervenants. Ensuite, il y aura des lectures. Laurent Rouquette et Marie Rouanet, donc, vous liront six chroniques. Ils ont fait un choix de chacun trois chroniques. Il a fallu, j'imagine que le choix a dû être difficile parce que j'aurais l'occasion de vous poser la question. Parmi ces 40, en gros, il y a à peu près une quarantaine de chroniques. Mais Yves Rouquette en a écrit plus d'un millier sur ces années, entre 1998 jusqu'à son décès, il y a tout juste un an. Signalons qu'il décédait le 4 janvier 2015 et qu'il était enterré le 7 janvier, il y a tout juste un an. C'était le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Et on en discutait juste avant. Et j'imagine qu'il aurait eu beaucoup de choses à écrire et à dire suite à cet attentat sur cet événement. Donc, première question peut-être. Donc, Marie Rouanet, vous êtes écrivain. Vous avez écrit beaucoup de très, très beaux livres. Je n'ai pas tous les cités, mais on peut dire quand même au passage. Vous êtes aussi auteur-compositeur, chanteuse. Je le signale aussi parce que ce n'est pas souvent forcément dit, signalé. Vous êtes réalisatrice également de films documentaires, notamment sur des phénomènes religieux. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé parmi tous vos ouvrages, Nous les filles, Les enfants du bagne, La marche lente des glaciers, et également le petit traité romanesque de cuisine. Mais il y en a bien d'autres. Laurent Rouquette, vous êtes donc le fils d'Yves Rouquette. Vous êtes aujourd'hui journaliste à l'Indépendant. Vous êtes indépendant, je crois, à Carcassonne et maintenant à Narbonne. Vous marchez sur les traces d'Yves Rouquette, qui est aussi poète, écrivain, qui a beaucoup écrit un itinéraire poétique. Il est important de le signaler au passage. Peut-être en dire deux mots de cet itinéraire poétique, Marie Rouanet ? Au moins une trentaine d'ouvrages de poésie, dont certains ont été illustrés par notre ami Pierre-François, mais aussi par Ségura, Raphaël Ségura, et par Biosca, et par Bringuier, qui étaient des amis et des bons peintres. Voilà, mais puis après, des petites plaquettes de rien du tout, au moment où on faisait de la poésie à un franc, la moins chère possible. Et voilà, tout ça, c'est une multiplication. Je parle de la poésie stricte. Et le dernier de ces grands poèmes a été ce poème sur les statues menhires de notre pays du Rougier, mais de l'Aveyron et aussi de l'Europe tout entière. Voilà, ça a été son dernier grand poème. Alors, vous avez raison, on parle de son itinéraire poétique, mais il a aussi écrit des contes pour enfants, des pièces de théâtre, je crois également, des essais, et donc aussi très grand chroniqueur à la dépêche du Midi pendant de nombreuses années. Il a fait un peu de tout, je crois, de l'activisme, il est allé bomber sur les murs, c'était son grand bonheur, il partait la nuit avec le gérant des disques Ventadour, et ils écrivaient des choses sur les murs, et c'est une belle période, ils ont participé, il a participé avec moi et même nos enfants, au Larzac, où il a été très impliqué par sa présence, par la publicité qu'il a pu en faire. Voilà, tout ça, c'est sa vie, sa vie n'a pas arrêté d'être au service d'une pensée non convenue, d'une action pour l'Occitan, pour que cette langue ne meure pas, encore qu'il avait peu d'espoir qu'elle survive. Voilà, c'était un grand pessimiste. Grand pessimiste, mais un homme engagé. Oui, un homme engagé au beau sens du terme. Alors moi j'ai une première question qui tombe sous le sens pour Laurent Rouquette, vous y répondez dans la préface, mais bon, si vous n'avez pas encore lu le livre, il faut quand même le préciser. Comment s'est fait le choix de ces 40 textes ? Parce qu'on l'a dit au début, il y a énormément de textes, il y a une richesse dans ces textes, c'est un choix un peu cornelien, on n'en retient qu'un 40 sur 1000, comment est-ce qu'on fait ? Alors d'abord, effectivement, il y en a à peu près un millier, on n'a pas fait de décompte exact, c'est un décompte un peu mathématique. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas raté un dimanche, je crois, entre 1998 et la fin, à toute fin de 2014. Donc je les ai lus pratiquement toutes grâce au service de documentation de la Dépêche. Et puis je me suis aperçu que, d'abord il y avait un premier livre qui était paru au début des années 2000, qui était une première compilation de chroniques. Et ensuite, je me suis aperçu que dans les deux dernières années, d'abord il reprenait beaucoup de thèmes, puisque très souvent il y avait des thèmes récurrents, on en parlera certainement, et puis qu'elles étaient peut-être un peu plus fortes que les autres, elles étaient plus concises, plus provocatrices parfois, mais aussi avec le côté toujours poétique et bienveillant, qui n'était peut-être pas sa qualité qu'on connaissait le plus. Donc voilà, je me suis dit que ce n'est pas plus mal finalement d'essayer de taper dans ces deux dernières années, ce qui faisait déjà une centaine de textes. Et puis après, un choix qui est forcément subjectif, que j'ai fait au feeling, comme on dit en Occita. Voilà, exactement, c'était une bonne chute. Marie Rouanet, vous avez partagé la vie d'Yves Rouquette, plus de 50 ans. Ce que vient de dire Laurent, est-ce que vous notez une évolution, peut-être dans sa manière d'écrire, ses chroniques, dans les thèmes abordés ? Comment est-ce que vous voyez la chose ? Je ne me suis jamais posé la question. J'ai souvent relu, pour les gens, la personne qui mettait en page, je relisais le texte, que je découvrais. Jamais nous n'étions en train de nous montrer nos textes respectifs. Et moi, je m'attendais toujours, quand je le lisais, et ça je crois que c'est sa grande qualité, à être étonnée. On était étonnée. Pourtant, je connaissais ses démarches mentales, mais j'étais dans l'étonnement, toujours, dans la surprise. Parfois, je me disais, il a du culot, des fois, je me disais autre chose. Voilà, j'étais émue, il parlait de nous, il parlait de la vie qu'on menait, et tout ça, ça a fait... Et ce que je peux dire aussi, c'est que cette chronique a été une des choses qui l'a amenée debout à la mort. Voilà, parce qu'il était très attentif à la voir. Il allait à l'hôpital, il a préparé de l'hôpital, il se faisait faxer des choses à l'hôpital, c'était extraordinaire. Tout le service était en révolution, parce qu'on lui amenait des photocopies. Bon, voilà. Et ça, il y tenait absolument. Il a tenu jusqu'à la dernière minute. On peut dire que ce sont les chroniques qui l'ont, comment dire, maintenue debout. Entre autres. Entre autres. Et le fait de faire des choses, tout le temps, tout le temps. C'est ce que vous écrivez, je crois, Laurent Rouquet, dans votre préface. Vous dites très précisément qu'en effet, malgré les plusieurs hospitalisations, il a toujours tenu à tenir sa chronique le dimanche. C'est un peu anecdotique, mais c'est vrai que ça dénote exactement de l'importance qu'elle avait, cette chronique. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un qui, par ailleurs, faisait mine de ne se préoccuper que très peu de l'avis des gens sur ce qu'il pouvait bien penser. Mais je crois qu'au fond de lui, il était très content de livrer toutes les semaines sa vision des choses. Et puis, il y a une chose aussi que je voudrais préciser, quand on dit qu'il se faisait faxer des trucs, etc., il a fait ça pendant toutes ces années, uniquement avec ce qu'il avait dans la tête, accessoirement, ce qu'il avait, souvent aussi ce qu'il avait dans sa bibliothèque, ce qu'il allait parfois chercher aussi à la bibliothèque du village. Très souvent, sa seule culture suffisait à alimenter. Parfois, quand il avait besoin de se documenter, c'était toujours dans les livres qu'il allait le chercher. Voilà, donc c'est typiquement des chroniques de quelqu'un qui ignorait, je le dis comme ça, quasiment l'existence d'Internet. Et c'est assez curieux, ce que ça dénote aussi comme culture formidable, parce qu'il avait une très grande culture. Ce qui veut dire aussi qu'il allait faire des recherches de temps en temps. Vous habitiez Camarès, en Aveyron, et il allait parfois à la bibliothèque de Camarès quand il avait besoin de... Non, on a donné, à un moment, la bibliothèque avait les livres les plus importants, la collection des poètes, où il y avait de tout. Il y avait de l'Occitan, il y avait d'autres poètes de partout. Il y avait du théâtre, il y avait des livres en Occitan, la presque totalité, sauf des incunables, qui sont ailleurs. On a donné tout ça, plusieurs milliers, à la bibliothèque intercommunale. Donc, pour nous, ça a été très important. Alors, on avait une clé, il allait chercher ce dont il avait besoin. On n'avait pas tout à la maison. Il nous en reste encore beaucoup, mais on avait cette ressource très proche. Et quand je parle de photocopier, il m'avait demandé de lui envoyer, mettons, tel truc, il savait où il était, et je le lui envoyais. Voilà. Et vous en... Moi, c'est quelque chose qui me frappe, notamment, bon, je ne sais pas quels sont les choix que vous avez faits des chroniques. Ça sera la surprise pour le public, les lectures que vous allez faire. Mais il y en a une qui m'a beaucoup touché, particulièrement par rapport à l'écriture et par rapport au livre, qui s'appelle « Page blanche, vertige, fécond ». On est peut-être au cœur, finalement, d'Yves Rouquet, j'ai envie de dire, avec cette chronique, parce qu'il nous dit carrément, il écrit, il le dit, finalement, que le plus important, c'est d'habiter le cœur du livre et que, finalement, on peut évoquer des lieux. Est-ce qu'il est si important que ça d'être allé sur les lieux qu'on évoque dans un livre ? Ce n'est pas si sûr, mais que la force d'un écrivain, c'est d'habiter sa langue, d'habiter son style, d'habiter son livre, en quelque sorte. Oui, il adorait Sandrars et il aimait beaucoup la réplique de Sandrars sur le transsibérien. Finalement, est-ce que tu l'as pris de transsibérien ? Peu importe, puisque je te l'ai fait prendre. Et donc, c'est attribué à Sandrars. Je ne sais pas si c'est réel, mais je sais que c'est quelque chose qu'il citait beaucoup. Il disait aussi, quelle chance que nous ne sachions rien d'Homère. Ouf, ça nous libère. Ça nous libère l'esprit par rapport à l'œuvre. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller dans les maisons d'écrivains, dans tout ça. C'était son cas, ni à lui, ni à moi. Par exemple, je fais quelque chose maintenant sur le sculpteur catalan, le maître de Cabestagne. Eh bien, on ne sait rien de lui. Ça m'a libéré l'esprit. Voilà, on ne sait rien du tout. On a l'œuvre du maître de Cabestagne. On ne sait même pas son nom. Il écrit, « À me promener sur les plateaux de Manos, que les monts de Lure et du Lubéron, au lieu où se déroule le champ du monde et que ma joie demeure, j'ai toujours été déçu. Ce n'est que dans le texte que s'opère la transfiguration des personnages et des espaces. On marche, on va, on vient. On est bel et bien chez Giono et avec Giono, mais lui est ailleurs, à jamais, et c'est très bien ainsi. » Ça reprend un peu. C'est exactement ça. Alors, c'est intéressant parce que toutes ces chroniques sont toujours surprenantes, vous l'avez dit à juste titre, et on est toujours surpris par la fin de la chronique, par la chute. Il y a une habileté chez lui, une aisance pour relier, je trouve, l'actualité, on va dire, au sens large. Parfois, elles ne sont pas toutes liées à l'actualité, ces chroniques, mais son destin, son destin personnel, son individualité. Et souvent, à la fin de la chronique, il nous fait une petite pirouette, une petite notation, plus sur lui, qui est assez surprenante. Alors, comment se faisait déjà le lien avec la dépêche du midi ? Est-ce qu'il lui demandait, je crois, le jeudi ? Voilà, en fait, il était dans une page dont il constituait un des éléments et qui avait un thème, tout simplement. Et donc, il a... Alors, il y a eu une période, mais pas pendant la dernière période. Il y a eu une période où il était libre, on ne lui donnait pas de sujet, il livrait une chronique sur un sujet qui l'intéressait. Là, c'était effectivement plutôt lié à l'actualité. Et après, on lui donnait le thème. Effectivement, en général, plutôt le jeudi, les journalistes travaillent un peu dans l'urgence. et puis, il avait une paire de jours pour rédiger sa chronique sur le sujet qui est... C'est des sujets imposés, en fait. C'est des figures imposées au niveau du thème. Et ces sujets, pour le coup, sont très, très divers. Ça peut aller... Je ne sais pas, il va évoquer aussi bien... On aura l'occasion de vous entendre lire, mais ça peut être aussi bien la neige que Kennedy, que les avions, les musées, la télévision absente de la maison. Mais il aime bien une certaine forme de télévision qu'il allait voir en groupe. Il suivait beaucoup le rugby, notamment, à la télé. Il y a toujours... Alors, moi, ce qui me frappe aussi, je voulais vous entendre là-dessus, c'est qu'on pourrait penser, on se dit, bon, il y a peut-être chez Yves Rouquet un côté un peu limite. Il aime bien l'esprit critique, la provocation, peut-être. Mais ça n'est jamais passéiste. Moi, c'est ce qui me frappe, même s'il est très critique par moments sur certains aspects du monde contemporain. Il essaie toujours de voir, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, le positif dans la chose. Il n'est jamais complètement... Enfin, vous n'êtes pas d'accord, peut-être. Je ne l'ai jamais vu tellement positif sur des tas de choses, le gaspillage de l'eau, par exemple. Il faisait toujours la guerre sur l'eau, sur les boutons électriques, bien avant que ça ne nous concerne directement, globalement, je dirais. Tout ça, il était très critique. Il évoquait le passé, mais pour toujours dire, n'oublions pas que les gens, ils étaient juste au niveau alimentaire. Ils ont compté Jacques Sou dans les maisons, aussi bien chez lui que chez moi, chez mes parents. Et tout ça, il n'a jamais oublié. Pour lui, c'était une référence, les petites gens. Et ça, ça apparaît énormément. Et il disait, j'ai beaucoup d'indulgence pour eux, et puis pour les gens qui gaspillent, pour les gens qui achètent le pantalon qu'ils n'ont pas ou l'objet à la mode. Alors là, il était assez féroce. Il savait être féroce. Les gens qui l'ont connu le savaient bien. Il avait la dent dure, et même quand il écrit. Ce que je veux dire, c'est qu'il a la dent dure, je suis d'accord avec vous, Marie-Auroné, mais il a quand même essayé de saisir la chose, la petite chose, peut-être qu'on ne voit pas dans un événement, peut-être un petit peu compliqué, saisir sans se cacher. Moi, je pense que ce qui résume très bien, c'est que ce n'est jamais d'honneur de leçon. Il n'y a jamais l'idée qu'on va expliquer aux gens comment il faut penser. Et c'est formidable, parce qu'il dit, voilà ce que moi je pense de tel sujet. Voilà ce que moi j'ai vécu. Et puis faites-en bon profit si ça vous intéresse. Et c'est peut-être ça qui donne ce côté un peu bienveillant quand on le lit de l'extérieur. C'est toujours très difficile quand on connaît un écrivain de près, évidemment, de ne pas mélanger un peu tout ça avec ce qu'on connaît de l'homme, de l'individu privé. Alors je peux dire qu'effectivement, dans le privé, il n'était pas très optimiste. Mais au global, quand on lit ces chroniques, c'est vrai qu'il s'en dégage plutôt une impression de ne pas de vieux ronchons qui donnent des leçons aux jeunes sur la façon dont il faudrait faire. Vous êtes d'accord ? Oui, d'une certaine façon, je suis d'accord. Par exemple, dans une des chroniques, il disait « Moi, je suis pour les femmes au pouvoir, tout le temps, tout le temps. Ma femme, elle est bien parce que c'est elle qui conduit. C'est une vraie féministe. Elle prend sur son chiquier à la fin du repas au restaurant. Elle s'occupe de la feuille d'impôt. Ma femme, c'est une vraie féministe. Heureusement qu'il faut changer la roue de temps en temps et que c'est moi qui le fais. Alors, je me sens un homme mari et je prends de l'importance. Alors, il y met un peu d'humour, mais je sais qu'au fond de lui, il pensait qu'il avait des idées sur le féminisme très inverses des raisonnements ou des opinions actuelles. Voilà. Et souvent, c'est ça. Tiens, il dit « On pense ça, mais moi, je vais vous dire ce que je pense. » C'est toujours un peu sur le photon de l'humour. Une chronique comme ça, elle se veut drôlatique quand même. Elle se veut d'un langage plus relâché. Jamis ne parlerait de cette façon dans sa poésie. C'est un autre langage, c'est un autre ton de la même âme, finalement, du même homme. Est-ce que le texte de la chronique, bon, ça dépend des semaines, peut-être qu'il y avait des semaines où il écrivait peut-être plus aisément en fonction du sujet, mais est-ce qu'il corrigeait beaucoup ? Est-ce que ça venait d'un seul jet ? Comment il travaillait ? Le jet, je ne sais pas si ça existe chez les écrivains. Non, il écrivait. Quand il voyait que ça avait mal commencé, il prenait la feuille, il la jetait à la poubelle, il recommençait. Alors, tu en trouvais des fois cinq ou six, puis il y avait un moment où il pensait que c'était bon, et il arrêtait de corriger, il l'envoyait comme ça. D'autant plus qu'elles étaient formatées à la phrase près. Ça, c'est très dur. Il y avait des fois quatre mots enlevés, une demi-phrase, et c'était le plus difficile pour lui. Et des fois, il le laissait faire à la dépêche, ils enleveront ce qu'ils voudront. Voilà. Et donc, ça, je l'ai souvent vu, avoir un sujet le vendredi matin, et puis le vendredi soir, on leur disait, ah non, ça a changé, on va prendre ça. Ils le faisaient, donc, ils se prenaient au jeu aussi. Je trouve qu'il y a aussi un jeu de la régularité d'une chronique et d'un sujet imposé. Voilà. À toi, face au sujet imposé, d'être toi-même complètement, avec un ton de bonhomie, de gentillesse, qui est le ton d'une chronique vous n'êtes pas là pour leur donner, comme on dit, des leçons chaque semaine. Ok, par rapport à... Non, je dis dans la préface qu'il ne raturait pas. Effectivement, il ne raturait pas. Il devait jeter, parce que c'était tout à fait son genre, quand il n'était pas content, de jeter un truc et de le recommencer. Par contre, ce n'était pas trop le genre de remplacer un mot par un autre, parce que ça ne faisait pas... Je pense que c'était quand même quelqu'un plutôt de premier jet. Mais même si ce premier jet partait à la poubelle pour en refaire un autre. On évoquait au début de l'entretien, on parlait de thèmes récurrents. Vous avez choisi des chroniques sur les deux dernières années, 2013 et 2014. Quels sont ces thèmes qui revenaient peut-être le plus souvent ? Vous parliez de l'enfance ? Quand je dis thème récurrent, c'est à l'intérieur du thème qui lui était imposé. Très souvent, il reparlait d'un certain nombre de choses qui lui tenaient certainement à cœur. Alors, il y a tout un tas de choses. Il y a le fait, il y a son enfance, il y a son ascendance, il y a le côté paysan de cette ascendance-là. Il y a Sète qui tenait une part importante et l'enfance aussi qu'il y avait vécu. Et puis après, évidemment, tous ces engagements dont Marie a parlé de sa vie, l'Occitan, au premier chef. puisqu'il ne faut pas oublier qu'il s'est quand même inscrimé toute sa vie à écrire en Occitan, même s'il a beaucoup écrit en français par ailleurs. Mais il a maintenu ce cap-là dans l'écriture et évidemment dans l'engagement pour la langue en général. Moi, je dis des fois à mon mari à une maîtresse très exigeante, dispendieuse de temps en particulier, c'était la langue d'Occ. Écoutez, ce qu'on va peut-être faire, c'est on va vous entendre. Vous avez chacun choisi trois chroniques d'Yves Rouquette, donc Le goût des jours, chroniques de la dépêche du midi, publiées aux éditions Maren Ostrum, qui est un éditeur de Perpignan. Je vous laisse la parole. Mon père, ce héros, à peine. Dans ma mémoire, ne cesse de passer et de repasser un sinistre cortège d'horreurs qui m'ont marqué à vie. Des horreurs perpétrées alors que j'étais un tout jeune garçon et que j'ai découverte, fasciné et écœuré, à 9 ans puis plus tard dans les photographies des journaux, quelques bandes d'actualités projetées au cinéma avant le film. Ce fut d'abord l'épouvante des charniers, ces monceaux de cadavres haves et nus de femmes et d'hommes jetés en vrac à la porte des crématoires et aussi ces morts vivants squelettiques rescapés de Dachau et de Birkenau. Chaque jour, les journaux en exposaient de nouvelles photographies à la vitrine de leurs agences. Il y avait aussi les pendus ceux de Nîmes d'un poème en Occitan que Charles Camperouz qu'en sixième j'allais apprendre par cœur ces sept hommes, ces sept ombres qui n'avaient que jeunesse pendillant sous un pont dans le soleil mouvant. Ce que Jeannine Garrison me compta avoir vu, lycéenne, sur le cours qu'il a mené au lycée, coulait raide entre les arbres. Les 99 otages mis en pendaison le même jour au lampadaire et au balcon de Tulle et dont mon jeune camarade de catéchisme Gilbert Renaud avait assisté à l'enlèvement et au départ pour la décharge. Des images nous arrivaient doradour et incendiées, plus de 600 personnes massacrées de tous âges et de tous sexes et toujours les mêmes mots pour désigner les assassins, la Panzerdivision d'Astreich, les SS, le régiment d'Erfura. Il s'en fallut de bien peu que je me retrouva sorphelin en 1944. Mon père, aiguillard irréprochable, persuadé comme tant d'autres que Pétain et De Gaulle menaient chacun et d'un commun accord le combat contre l'occupant. N'avait-il pas envoyé un train en pleine vitesse contre un butoir et provoqué tout un déraillement ? Sur le ballast, gisaient des wagons renversés et leurs chargements en hommes, chars, automitrailleuses, artilleries légères, des éléments de la division d'Astreich traversant la gare de Sète pour rejoindre la Normandie. Il se voyait mort. Une escouade d'allemands mouvait vers son poste fusil-mitrailleur au point. Par téléphone, il appela le chef de gare « Venez, vite, j'ai fait une énorme bêtise. » En quelques mots, il raconta « J'arrive. » Le chef de gare était un pétainiste pur sucre, membre de la Légion, peut-être de la milice. Il montra les papiers qui en faisaient foi et en allemand garantit le loyalisme, le maréchalisme même de mon père, plaida l'erreur, promit des sanctions exemplaires et lui sauva la peau. Mon père sentira avec un blâme une amende salée. Après la libération et le chef de gare partit se faire oublier, les communistes demandaient à mon père de revendiquer sa bévue comme un acte de résistance cheminote. « Pas question, dit-il, j'ai fait une grosse connerie involontairement et pas du tout un acte de guerre, fichez-moi la paix avec ça. » Supérieurs et inférieurs, ils étaient d'une semblable honnêteté et à penser et repenser à eux, j'ai appris à ne pas désespérer des hommes autant les plus atroces. Marie-Renée. « Princesse des bois, reine toulousaine. L'amour est un bouquet de violettes, ce soir cueillons, cueillons ses fleurettes. » Ainsi chantait Louise Mariano en ses temps sans télévision. D'une fenêtre ouverte à l'autre, la radio portait la chanson dans les rues. Elle était aussi tarte que chérie soit fidèle mais ça ne m'empêchait pas de serrer plus fort la main de ma petite amie. Pour inviter à l'amour, Ron Sarré Queneau avait recours à la rose, Francis Lopez à la violette. Pourquoi pas ? Cette petite fleur des bois, prélude à la belle saison, peu parfumée, elle fait le tour du vieux monde, du Maghreb au Japon et partout. Elle invite à la mesure, à l'équilibre entre passion et raison, sensualité et spiritualité, amour et sagesse, terre et ciel. Le dictionnaire des symboles désigne la violette comme celui de l'affection durable, épargnée par les orages de l'amour fou. Une affection qui n'exclut pourtant pas l'exaltation des corps en fait. Selon Hartley-Berr, en effet, une lumière violette stimule les glandes sexuelles de la femme avec sa coloration bleue tandis que son rouge active celle de l'homme. Je ne garantis rien n'ayant pas mis d'abajour violé ou violine sur notre table de nuit mais pourquoi ne pas essayer ? Toulouse a fait de la violette son image de marque bien plus rassurante que la tarasque de Tarascon, le lion de Belfort ou la chimuse la chimère cracheuse de feu du rouergue. La ville rose se reconnaît dans la violette. Non pas celle des bois mais la viola odorata l'odorante cultivée du côté d'aucun ville et de Castelginest et qui sait à présent venu d'où. J'ai vu des bouquetières en vendre dans les rues en petits bouquets comme on faisait du muguet. J'ai vu le souvenir de fleurs de violette confide. A la gare de Matabieux on est accueillis par la violette en parfum en confiserie et carte postale. Cette petite fleur modeste rustique est une parfaite initiatrice à cette ville sage conformiste sous ses grands airs capitale étouffée par la croisade et l'inquisition et pourtant papiste durant la contre-réforme commune en 71 comme Paris Narbonne et Marseille mais d'opérettes légitimistes en politique conformistes en littérature française ou de langue d'oc en dépit de Serge Peil de 2013. Violette ou Aubépine sont les distinctions les plus hautes que confère l'Académie des Joffleuraux qui continue le consistoire du guet savoir fondé en 1323 et qui a vu concourir Ronsard Hugo Garnier et Chateaubriand mais naguère révélée de génie en langue d'oc Henri Rosès mon ami ancien du journal de la dépêche auteur d'un Toulouse au cœur disait que les plus beaux jours de cette ville terrienne et inopole tolérante peu révoltée gourmande et culturelle étaient devant elle. Les Violettes donnent la même confiance dans l'avenir avec elle on peut être sûr que la prime est filio délibère que le printemps est le fruit de l'hiver et Toulouse n'a rien d'une cité en état d'hibernation ah mais non. Nous Garonne ne m'a jamais déçu nos maîtres au collège désignaient comme nos plus grands ennemis en matière de bon français et d'âme saine les bandes dessinées les films de cow-boy et la chansonnette dont le langage était alors pourtant fort respectueux de la syntaxe et de la prosodie leurs ailes attachées de nous inculquer du dégoût pour ceux dont nous raffolions étaient vains ils n'arrivaient pas plus à nous faire passer des héros des illustrés aux écrivains classiques que mes collègues des années plus tard ne réussiraient à déclâcher leurs élèves des supermans l'homme araignée etc. Pareil pour le cinéma nous l'avions découvert en plein air sur la place avec Tom X et Rock'n'Boll western et policiers avaient avec nous un public consommant tout avec la même ardeur deux êtres fort différents ont été pour beaucoup dans notre amour de la chanson un ecclésiastique l'abbé Caz grand collectionneur de 78 tours de traînées et un parfait incroyant de notre âge Robert François qui reste le plus aimant le plus aimé de mes amis grâce à l'abbé le goût me passa vite des sucreries à la mode chantées par André Claveau Georges Guettari Ligne Renaud Lili Marli traînées nous ouvraient des chemins qui nous mèneraient droit à Nino Ferrer Gainsbourg et Nougaro pour ces trois derniers c'est Robert François qui nous alerta il avait l'oeil américain l'oreille universelle les sans osaguet le goût sûr et un de ces tépases sur lesquels on pouvait passer des disques 33 ou 45 tours il avait aussitôt repéré Nougaro il a mené son premier disque en 62 vous allez m'écouter ça nous dit-il on écouta on fut conquis du premier coup c'était fort c'était doux c'était dur c'était tendre ça rimait à chaud et à sable cette voix sans précédent dans la chanson française cet accent du midi assumé sans complexe non pour amuser comme le faisait Fernandel mais pour émouvoir en disant vrai en rêvant plus haut que son coeur en tirant de sa vie beaucoup plus que de sa culture littéraire la matière de ses chants d'amour d'admiration de désespoir ou de révolte cette voix redoublait la poésie de ses paroles Nougaro ne m'a jamais déçu même si je chante plus souvent ses premières chansons que ses dernières productions Claude Nougaro me plaît bien en tant que parolier poète français oui français et non pas occitan comme on ne sait plus à le dire chanter au Montpays au Toulouse et sauter aussitôt en français c'est mettre un peu d'ail et de persil sur la tranche de veau célébrer Toulouse d'autres se sont livrés à de pareils exercices sur leur ville natale Marti sur Carcassonne en Languedoc traîné sur Narbonne Brassens sur la plage de Sète des centaines de paroliers sur Paris avec plus ou moins de bonheur nourri à la fois de Baudelaire et d'Amstrong d'Audiberti et de musique du monde Nougaro est passé à côté des troubadours de Mistral de Goudouli de l'actuelle poésie doc on ne lui en fera pas procès il a prouvé qu'on pouvait être né quelque part le savoir le faire connaître sans être l'imbécile heureux après qui Brassens s'ironisait vive la chasse et la braconne tout ce qui vit ne vit que de vivant qu'il faut tuer bête ou plante rien n'échappe à cette loi des reins pas même l'homme dont on sait qu'il fut cannibale et le reste parfois tout lui fait ventre les racines les escargots les baies sauvages les légumes domestiqués les oeufs des volatiles la sauvagine et les poissons la chasse la pêche le braconnage remonte à la plus haute antiquité comme disait Alexandre Vialat gardant de nombreux adeptes et je les aime bien même si je ne pratique pas pas de fusil chez moi jamais tiré sur rien même pas sur des ballons à la foire de Noël même pas sur une cible je ne suis pas pêcheur non plus on m'a quelquefois pris en mer pêché la dorade le maquereau le muge le saran mais j'aurais passé plus de temps à roupiller à bord la barque qu'à sortir du poisson de l'eau la pêche m'ennuie tout autant qu'un amour de soin mais j'ai plaisir en période de chasse à entendre des lobes un coup de feu deux coups de feu dans le vaste silence de mes collines les jappements et les grelots des chiens à voir ou à imaginer le lièvre ou le chevreuil tomber en pleine course mon ascendance est braconnière il y a 70 ans mon grand-père m'a pris à placer des collets à enterrer des fers à lapins à tendre des tindels et des ferrous aux petits oiseaux à prendre à la meçon les grives n'y a-t-il rien de plus succulent qu'une brochette de ces animaux-là bardée de l'art et cuit sur la braise et quel plaisir on trouve à inspecter ces pièges à la barbe des gardes et des pandores dans le vaste silence de l'aube la lumière oblique du soir l'ami est mort avec qui j'ai connu ces moments mort aussi mon parrain Léon roi de la cravate en câble électrique où va s'étrangler le sanglier que j'aidais parfois à sortir du bois qu'il charquetait lui-même dont il salait les jambons bûcheron infatigable chanteur rossignolesque buveur impénitent joyeux de rire mais se déplaçant sans bruit et sans un mot sous le couvert je n'ai pas pris sa suite mais rien ne me plaît plus que le silence des bois le vent dans le feuillage l'herbe froissée les cris d'oiseaux il m'arrive d'enviller ces vieux de mon âge répartis tout au long des routes sur les itinéraires des sangliers assis sur un pliant le fusil posé sur les cuisses l'oreille aux aguets tandis qu'au loin la meute cherche pousse jappe suivi par les jeunes piqueurs le désert s'emplit de présence dans son attente solitaire le retraité marie mémoire et désir c'est dimanche jusqu'à lundi on fait parler la poudre mais on se sent chasseur ou braconnier paléolithique néolithique médiéval dans le ciel au dessus de mes collines ne passent que rarement des vols de palombes on ignore les palombières la chasse des palombes au filet mais on va à l'esper à l'affût des montées des grives et des troudres nourries des derniers raisins et des baies de genièvre et je ne sais rien de plus apaisant que ce calme qui accompagne l'arrivée des pinceaux c'est comme un soir du premier jour pourquoi diablement suis-je privé ou dépris je ne le sais trop au juste l'écriture est aussi une espèce de chasse à Tom Benège quel est celui qui n'a jamais chaussé des skis ni des raquettes ni des patins à glace qui n'est jamais monté dans un tire-fesse ou dans un remonte-pente à qui sont également étrangers ski nordique ou ski alpin et les mots chou c'est stème poudreuse et compact après ski téleski monoski vélo ski ne cherchez pas c'est votre serviteur de toute sa vie il n'a aimé la neige qu'en poésie les neiges d'antan disparues des dames du temps jadis de Villon la neige qui a 15 ans l'éblouit dans un poème d'Apollinaire le cuisinier plume les oies tombe neige tombe et que neige m'a bien aimé entre mes bras le corps blanc des amoureuses évoqué dans sa chanson du mal aimé je le retrouvais là lisse et nu accordé au duvet de la neige qui descend en flocon dans mes rêveries d'alors je faillis en aimer la neige pour elle-même le ciel qui floconne la blancheur des paysages enneigés dont s'enchante ma bien-aimée ma femme depuis un demi-siècle je faillis seulement les jours de neige me plongent dans un mal-être une inquiétude tenace et irraisonnée un sentiment d'enfermement analogue à l'angoisse qui me ronge dans le hall des aéroports ou le labyrinthe géométrique des hypermarchés la neige qui émerveille tant d'autres est pour moi d'un blanc mortel d'un froid de cadavre d'une monotonie désespérante ça mouille ça gèle et ça brûle les mains ça glisse sous les pieds ça devient bientôt sale et gluant ça me donne envie que d'un feu de bois bien vivant qui crépite ou ronronne dans l'âtre comme une bête insatiable jamais totalement domestiqué mon malaise de vieil homme date de mes six ans de l'hiver de Stalingrad donc dont nous ne savions rien dépourvus de radio et de journaux dans la ferme où j'écris et où alors aucune route ne menait il était tombé un bon maître de neige les plus proches voisins habitaient à une demi-heure de marche par beau temps le courant électrique n'arrive plus le fil qui l'amène chez nous est rompu nous voilà seuls pour des jours et des jours ça va durer une semaine une semaine durant laquelle mon grand-père 80 ans malade va peleter la neige des escaliers de la cour du tour de maison pour amener du fourrage à ses dix brebis ramener du bois du bûcher donner sa soupe aux cochons on s'éclaire à la lampe à pétrole on entretient un maigre feu on tire sur les provisions de la cave pommes de terre carottes navets haricots secs châtaignes pas d'école je lis et relis mes livres de classe et trois romans que je sais par coeur à la lumière rousse du fumarène j'écris à mes parents des lettres qui partiront Dieu seul ses camps je leur dis que tout va bien mais pas du tout le pain manque la neige tient nous sommes aussi seuls au monde que des naufragés dans une île déserte on se dit que ceux de la ferme la plus proche s'activent à la pelle avec une paire de bœufs attelés traînant un énorme tronc d'arbre se frayant un chemin jusqu'à nous on l'espère on en doute on en parle enfin au bout d'une semaine ils sont là avec du pain et de nouvelles je vais bientôt retrouver l'école mais j'ai pris une aversion de la neige qui ne me quittera plus les boules et les bonhommes de neige les glissades sur la neige glacée zéro pour moi j'essaierai de me guérir de ma phobie en partant à 18 ans avec d'autres pour comblou face au Mont Blanc je continuais des souliers de ski des lattes des bâtons ça ne se fait pas encore je m'en féliciterai presque et c'est au bistrot du village que je passe mes jours il aurait mieux valu consulter un psychiatre que ne l'ai-je fait les miens femmes fils et petits enfants rayonnent de joie quand ils échangent leurs souvenirs de glisse sans moi et je me fais pitié à quoi simplex à quoi miraculosa la comtesse ne pourra pas vous accueillir comme elle eut aimé nous disait nous recevant dans son château le comte d'Olan dont la noblesse datait des croisades elle est au zoo et j'imaginais son épouse en train de servir la soupe au lion de lancer des caramels aux singes mais non monsieur d'Olan en prononcer le français avec un tel accent traînant et une telle distinction que je n'avais pas compris le dernier mot de sa phrase c'était aux eaux qu'elle se trouvait la comtesse aux eaux en cure dans quelque établissement minéral ou thermal pour s'y soigner de quelque chose ou pour quelque remise en forme dans quelle ville je ne sais plus l'hexagone est presque tout entier couvert de stations censées guérir à peu près tout les rhumatismes l'excès pondéral l'inappétence chronique l'ostéoporose la litiase d'ixiose l'arthrose de la hanche ou du genou le coeur qui flange et les brûlures d'estomac la dépression les artères qui se bouchent le mal caduque à présent nommé épilepsie sans doute aussi le ver coquin qui n'est autre que le teignat les séquelles de l'infarctus ou le sexe qui rend les armes c'est à se demander comment on peut encore mourir au pied des montagnes de France d'Occitanie et des Pyrénées au debout de la chaîne la thalassothérapie veille au grain un peu partout des petits seins assurent la santé des yeux de la peau les miracles de lourdes pulvérisent les records de guérison que connus jadis épidore au patraque du cerveau aux orteils que je suis on conseille des cures multiples à Argelès Gazost pour mes artères à Cotteret pour mes poumons à Barbotan Luchon Bagnère pour mes vieux os en progrumatisme au Boulou ou à Barbazan pour mon foie délabré j'écoute et je ne bouge pas à deux pas de chez moi j'ai tout ce qu'il me faut l'eau de ses mains ma guérie nourrissante de la pelade affreuse qui me vint quand ma mère me sevra elle me mena à la source me lava tout le corps mes croûtes tombèrent j'en garde une peau de bébé j'habite à trois kilomètres d'Andabre qu'on nommait le Vichy du Midi et dont l'eau vint la constipation constipée affirmée la réclame ne tournez pas autour du pot buvez l'eau d'Andabre l'établissement est fermé son eau claire froide apéritive et stimulante souveraine contre la goutte et les calculs n'a rien perdu de ses pouvoirs plus proche encore de chez nous se trouve le Kaila Source plus riche en fer que Passy dont on faisait l'égal de spa on y combattait l'anémie pharmacopée industrielle a pris le relais mais je lui demeure fidèle mon voisin me donne son eau qu'il ne trouve plus à vendre à prugne les eaux je suis chez moi depuis toujours la copine de mes 15 ans Mimi Solier me laisse prendre toute l'eau que je veux idéale au temps chaud limpide férugineuse diurétique reconstituante et joliment gazeuse un délice connu des épiciers de jadis et qui part maintenant au ruisseau guerre plus loin à Sylvanès on ne fait rien des eaux qui sortent à trois sources à 36 34 et 31 degrés elles firent pourtant les chouras des cisterciens puis des hôteliers qui avaient aménagé piscines et douches qui avaient pu croire que Eugénie de Montigeau l'impératrice alla faire sa cure de magnésie d'arsenic et de fer et ainsi lancer la station elle alla se soigner ailleurs Sylvanès a plié boutique c'est dans ma baignoire chauffée à l'électricité nucléaire qu'il me faut trouver le remède à mes douleurs de squelettes et de muscles on s'y fait c'est bien bon même si cet aqua simplex est loin d'être mi-garaculosa je crois que ça vous donne un peu une idée de la diversité des thèmes abordés par Yves Rouquette dans ces chroniques alors on va vous demander si vous avez des questions peut-être des réflexions sur ces chroniques d'Yves Rouquette le goût des jours donc ces chroniques de la dépêche du midi oui il y a je crois peut-être un micro qui va vous arriver je voudrais savoir s'il a connu François Fontan qui défendait l'Occitanie mais à Nice bien sûr nous avons tous les numéros du lugar il aimait beaucoup Fontan il pensait que son nationalisme même s'il s'expliquait il s'exprimait de manière un peu étrange parfois choisir cet orthographe qui est assez compliqué mais enfin l'orthographe c'est rien il était assez nationaliste il était pour la nation occitane à l'intérieur de l'Europe il aurait préféré mais bon ça ne s'est pas fait pour des causes historiques et il avait la plus grande estime pour ces gens qui ont été présents à ces obsèques desquels j'ai reçu des condoléances parce que les uns comme les autres pensaient qu'ils étaient attelés à la même charrue c'est à dire la défense d'une langue qui aurait pu être celle d'un peuple à l'intérieur évidemment puisque l'histoire était semble-t-il faite de la nation française oui puis s'il fallait faire une histoire du mouvement occitan ce soir il faudrait du temps et probablement aussi beaucoup de connaissances historiques mais c'est vrai que enfin moi j'ai beaucoup entendu parler de Fontan dans mon enfance bien entendu et beaucoup de cette question du nationalisme qui était à la base de tout c'est à dire ou bien on veut véritablement quand on veut qu'une langue vive une langue c'est une nation c'est un pays c'est pas seulement de la culture c'est pas seulement des poèmes c'est pas seulement des chansons c'est la vie au quotidien c'est quand la langue elle exprime tout ce qui fait une vie au quotidien donc y compris la politique l'économie etc mais je pense que sur le nationalisme il n'a il n'a jamais véritablement évolué il a plutôt quitté le mouvement occitan que de le convertir ça c'est mon opinion que de le convertir en une espèce de régionalisme mou qui ne lui convenait pas du tout d'autres questions ou réflexions remarques déjà merci je découvre avec grand plaisir j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas de télé et qu'il fallait assez régulièrement donc chaque semaine qu'il fasse un article à la dépêche comment est-ce qu'il se renseignait ? vous me posez la même question que mes élèves madame comment ça se fait que vous sachiez ça vous qui n'avez pas de télé je disais mais mon petit il y a d'autres moyens de se renseigner que la télévision d'abord nous avons toujours écouté des infos au moment où on mangeait ça se passait des fois avant la France Culture les infos sont à 18h à la radio pardon on a toujours écouté les infos de 13h sur France Inter de 18h sur France Culture qui se complétaient bien d'ailleurs quand on mettait la radio c'est qu'on voulait écouter ce qui se racontait il n'y a jamais eu à la maison aucun fond sonore même pas pour s'exciter au travail poétique ou littéraire et des télés il n'y en avait pas et d'ailleurs moi je me suis aperçue en fréquentant pas mal au cours de ma carrière littéraire des hôtels des fois j'entendais le bruit j'entendais ce que disait la télé je n'avais pas l'image et ça me paraissait d'une maigreur extrême ce qui il n'y avait pas d'approfondissement réel je pense qu'il y a d'autres moyens et en particulier on l'oublie beaucoup ça et ça nous en étions convaincus lui et moi c'est que si on sait observer se renseigner en profondeur pas en superficie sur tout ce qui se passe mettons dans la vie politique d'une petite ville comment ça fonctionne le conseil municipal ou les prises de décisions si vraiment on est attentif à ça on va comprendre beaucoup de choses sur la politique en général comment se font les listes quel projet on défend par qui on se laisse séduire par quelle tendance quel est le projet d'architecte qu'on vous propose pour l'entrée du village tout ça toutes ces choses qui sont passées devant nos yeux je crois que il y a des façons presque au quotidien de faire de l'information de se faire de l'information il y en a beaucoup alors il y a les journaux aussi on était abonné on recevait la dépêche on recevait on est abonné depuis longtemps à la croix qui est un excellent journal avec des articles de fond et voilà où on tirait notre information et le canard tous les mercredis et le canard le mercredi et le et Charlie Hebdo parce que nous aimions beaucoup Charlie Hebdo par justement son côté iconoclaste et le fait qu'après tout il avait beaucoup malmené la religion catholique comme nous le faisions nous car nous étions peut-être plus chrétiens buissonniers comme il aimait dire que vraiment catholiques romains et donc on avait ce goût en disant il se moque du pape il se moque des grands de l'église tout ça mais après tout Jésus c'est un homme qu'on a beaucoup moqué et c'est légitime ils se défendent pas j'avais trouvé ça très bien qu'ils prennent pas les journaux chaque fois les tribunaux pour se défendre que je trouvais que c'était tout à fait correspondant au chef même du christianisme voilà donc et puis je voudrais juste ajouter quelque chose la télé oui effectivement c'est assez rigolo de ne pas avoir de télé quand je le dis même des gens de ma génération qui n'ont pas lu la télé il n'y en a pas beaucoup enfants puis surtout il ne faut pas croire dans sa période d'activisme des années 70 essentiellement des années 70 où il a beaucoup milité au sens vraiment politique du terme les idées circulaient c'est pas parce qu'il n'y avait pas de blog et d'internet que les idées circulaient pas les idées circulaient beaucoup par écrit par des livres par des écrits qui s'envoyaient que les gens s'envoyaient par la poste et donc il y avait de quoi pour répondre un peu à la question se nourrir l'intellect largement au delà de l'actualité aussi sur la façon dont le monde tournait et puis il ne faut pas s'imaginer que les gens d'autre fois sans blog n'étaient pas au courant des choses du monde l'information même à des époques qui vous paraissent antédiluviennes où on écrit par exemple l'information circule les idées circulent d'une façon qu'on imagine mal aujourd'hui on s'imagine que si on n'a plus le petit truc là on est mort ça a fonctionné ils sont partis ils sont allés ailleurs ils ont envoyé des récits de voyage ils ont envoyé des lettres les occitains sont beaucoup partis ailleurs je vous citerai ceux qui sont partis en Argentine faire de l'agriculture qui étaient des gens des paysans simplement et qui ont vu leur horizon s'ouvrir et alors ça circule le courrier circule depuis Pigoué là-bas en Argentine jusque dans les villages de l'Aveyron tout ça il ne faut pas croire que le monde était fermé il ne l'était pas il était beaucoup moins que ce qu'on imagine aujourd'hui Marie vous avez dit que vous relisiez les textes au dernier moment et que vous les expédiez au journal ou que vous les dictiez or j'ai le souvenir de rubriques où il vous disait ou disait à tous les lecteurs son amour son admiration pour vous c'était des choses très intimes est-ce qu'il vous est arrivé de lui demander de modifier son texte en bref l'avez-vous censuré alors je vais vous dire une chose je me suis peut-être mal exprimé en disant je relisais son papier fini aux gens de la dépêche parce qu'ils n'avaient pas compris un mot c'est tout ce qui se faisait jamais il me faisait lire un texte moi non plus je crois qu'on ne serait jamais resté ensemble si à chaque tremblement d'écrivain on était venu tu ne voudrais pas lire et me dire ce que tu penses alors là je crois que ça aurait été la mort la mort du couple on a toujours travaillé et chose finie des fois il me disait j'ai fait ça tu veux le lire je disais oui mais en général c'était terminé quant à moi il lisait les jeux d'épreuves d'imprimeurs où on pouvait gratter une virgule un mot et c'était tout on était dans une sorte de vérité chacun la sienne par rapport au texte qu'on écrivait je trouve que c'est c'est étrange de dire on va compléter ah mon dieu là ça va pas non des fois je lui disais tu vas fort là hein tu vas fort bon il allait fort et je le laissais aller fort de même que quand il voulait sortir quand même et aller faire ses lectures quand il était malade je le laissais partir je pense qu'on n'a pas à intervenir dans le vouloir des gens et ce qu'il voulait il était jaloux de ce qu'il écrivait jaloux au sens de dire ça m'appartient et aller regratter derrière lui disant que j'aurais jamais osé si elle me disait d'un mot moi j'y disais c'est ce qu'il a écrit vous le mettez le mot moi ça me regarde pas je ne faisais que relire au téléphone parce que quand il écrivait à la main il arrivait que le journal appelle pour dire là on n'a pas bien compris tel mot parce que c'était écrit à la main et faxé oui oui comme beaucoup de lecteurs la dépêche je suis un peu orpheline de ces chroniques et je l'ai peut-être raté mais il m'en manquerait une ou deux sur la vieillesse et la mort des chroniques d'Yves il en a parlé ah oui il en avait parlé dans le tome précédent il parlait justement de façon assez drôlatique alors là vraiment drôlatique de tout ce qu'on pouvait faire maintenant pour éviter la vieillesse alors là c'est magnifique c'est des textes magnifiques mais c'est dans l'autre c'est dans l'autre volume si vous voulez vous me donnerez votre adresse je vous ferai une photocopie de la page mais vraiment c'était à mourir de rire moi maintenant oh là là la peau qui pend les fanons on joue on se fait enlever la graisse sur le ventre puis on se fait adresser ci on se fait changer les dents on se fait changer on se fait des implants on se fait de tout pourquoi finalement on arrive à quoi il disait maintenant c'est terrible il disait au départ je suis pour la chirurgie esthétique pour tous et remboursé par la sécurité sociale surtout s'ils sont pauvres parce que si au malheur d'être pauvre il s'ajoute le malheur d'être vieux et moche alors là qu'ils auraient foutu il dit tout le monde n'a pas assez d'argent alors il citait Rothschild pour rendre aimable sa vieille carcasse il faut y aller il faut aller se faire ravaler alors il en décrit c'est très amusant si ça vous amuse la mort je ne sais pas s'il en a parlé en tant que tel elle est présente dans sa poésie il n'y a aucun problème si mes souvenirs sont bons il y a un truc sur les chambres funéraires qui détestaient au plus haut point mais sur la mort elle-même peut-être que je les ai zappées inconsciemment mais je n'ai pas le souvenir mais c'est vrai les chambres funéraires d'ailleurs ça a été c'était de ses dernières volontés à la maison dans ma maison pas dans ses chambres où il me dit on maquille les gens mais c'est horrible c'est affreux ça il ne voulait pas il ne voulait pas l'avoir il a eu tout ce qu'il voulait tout ce qu'il avait demandé nous là vous avons eu le plaisir et le bonheur de ne pas l'enterrer dans un supermarché de la mort comme Gramont en Montpellier où vous avez les chambres funéraires et où vous avez ces gens qui sont installés c'est d'une tristesse absolue il est parti sur les épaules de Vincent je ne sais pas s'il est là de mon neveu de mon de mon petit-fils du fiancé d'Iris il est parti sur les épaules de Laurent ils étaient quatre à le porter j'y ai tenu parce qu'il aimait ça il trouvait que c'était beau il est parti il est allé dans la terre il le voulait et pas dans des caveaux dans la terre voilà tout ce qu'il voulait il voulait une messe où on fasse son panégyrique j'ai dû tenir bon à tous les mouvements occitans je dois vous le dire chacun il serait allé il a fait ça il a fait ça rien on a chanté on a chanté joyeusement il y a eu une magnifique messe chantée et voilà on a été dans quelque chose d'autre que ces tristes funérailles la petite fille vient dire il était gentil mon papy parce que vous savez il nous racontait des histoires c'est pas ça la vie la vie le mort il peut rester chez vous pour d'autres choses moi j'ai eu une lettre d'Iris il y a pas longtemps elle me disait tu sais ne m'en veux pas mais je peux pas penser à la serre sans penser à Yves je le vois en train de clodiquer sur le chemin elle m'a envoyé ça et ça j'y pense tout le temps j'y pense tous les jours voilà donc tout ça c'est de de l'intime mais c'est pas à mettre dans un micro devant une assemblée voilà mais je regarderai d'avoir d'avoir celle sur la chirurgie esthétique parce qu'elle est particulièrement drôle et puis sur la mort je regarderai aussi s'il y en a une ou l'autre mais la mort en tant que telle non je ne pense pas il y a assez de mort il y a assez de présence de l'idée qu'il est fugitif qu'on est dans une précarité terrible au milieu du temps comme des espèces d'étincelles qui s'éteignent dans l'instant bon tout ça c'est présent la conscience de votre peu de vie et peu de poids dans les millénaires qui tournent et qui continuent de tourner autre question remarque bon peut-être oui monsieur il y a le micro qui oui ce que je voulais dire c'est que la chronique est un genre à part entière qui a vraiment ses exigences par rapport à la réactivité qu'il faut avoir et la régularité il y a eu de grands écrivains de chroniques vous avez évoqué Alexandre Vialat et je voulais vous demander ce qu'il pensait de Deltey par exemple on n'a pas vraiment des chroniques on a une sorte de journal on n'a pas vraiment les chroniques de Deltey il n'était pas assez assujetti Vialat on a les deux tomes où je pique quand j'ai un coup de cafard j'ouvre Vialat et voilà je me rigne et ça me fait passer des fois un mauvais moment encore que Vialat soit toujours en suspension sur l'angoisse mais enfin Vialat c'était un peu notre livre un de nos livres de chevet des chroniqueurs moi j'ai beaucoup aimé les journaux Yves ne les aimait pas du tout les journaux moi je suis une fan du journal de Jules Renard même s'il a été expurgé grassement du journal des Goncourt ça me plaît cette idée d'un journal mais la chronique c'est autre chose on a des chroniques d'écrivains c'est le de Mauriac par exemple on a beaucoup de choses qui donnent envie d'avoir ce genre d'assujettissement soit à l'actualité soit à la philosophie de la vie soit à la politique tout simplement à la façon d'être au monde voilà et ça c'est vrai que c'est un genre particulier pour répondre plus exactement à la question je pense qu'il était absolument fan des deux de Vialat évidemment et d'ailleurs je pense que ça il y a quelque chose de Vialat dans la façon dont il les a écrites et de Deltey n'en parlons pas évidemment oui mais Deltey pas en tant que chroniqueur non mais pas en tant que chroniqueur puisque à ma connaissance je ne crois pas que Deltey ait fait des chroniques mais qu'il aimait Deltey passionnément oui ça c'est sûr il a traduit Jésus 2 il a traduit en Occitan Cholera il a traduit Cholera oui c'est les deux romans qu'il a traduits qu'il aimait particulièrement François d'Assise non François d'Assise non il ne l'a pas traduit c'était un des livres c'était un des livres que nous aimions nous le connaissions on était allé le voir moi je le connaissais même avant parce que j'avais commencé un travail d'études supérieures sur Deltey sur le maquis de l'âme Deltey donc on a beaucoup fréquenté Deltey et c'était un homme tout à fait drôlatique parce que sa cuisine à Deltey c'est pas la peine de prendre le livre de cuisine de Deltey pour cuisiner c'est une cuisine qui s'amuse un peu il dit qu'il fait de la cuisine cathare je vais vous apprendre la salade de pommes de terre un oeuf une pomme de terre un oeuf une pomme de terre ne vous sortez pas de là alors il fait il dit la paella il faut prendre l'air et renifler c'est tout la paella il n'y a rien à faire ça c'est Deltey Deltey est vraiment drôlatique dans sa façon d'aborder la cuisine mais bon c'est pas un livre de cuisine c'est un livre d'autre chose la tomate alors on aime la tomate parce qu'elle est jolie parce qu'elle est rouge parce qu'elle a le coeur il faut qu'elle soit cuite et le coeur frais et un peu brûlé dehors en fait c'est vraiment on a adoré Deltey merci s'il n'y a pas de dernière question on peut peut-être avant de passer à la dédicace peut-être nous lire pour le coup des extraits de Dive Rouquette mais extraits de sa poésie d'autres textes que ses chroniques si vous en êtes d'accord Laurent Rouquette et Marie-Rouanet pour évoquer je voulais lire un truc que j'aime énormément il y a sa poésie j'ai amené sa poésie mais on ne va pas non plus y passer la nuit parce qu'on pourrait oui peut-être voilà alors il a ça je trouve que c'est très caractéristique aussi de sa production on va dire c'est pas très joli comme mot mais c'est un peu ça il a écrit plein de choses qui ne sont pas du tout connues alors là c'est le parc naturel du Haut Languedoc qui lui demande des textes et il fait des textes et puis ça sort d'une espèce de petite brochure qui est totalement introuvable alors par bonheur Jean Aigune l'a édité ça en occitan mais là je vais vous en lire la traduction en français ça fait partie d'un d'un recueil qui s'appelle L'Ordinaire du Monde donc qui est paru chez Lettros Doc il y a l'an dernier et voilà un de ses textes alors ça s'appelle Le Ramasseur de Pau c'est l'hiver de 1880 du Tonquin les deux frères sont revenus exprès ils y ont des bateaux et viennent d'obtenir le monopole de l'opium c'est que leur soeur la plus jeune la veuve est enceinte ils ont eu beau la battre elle n'a pas voulu dire de qui il va falloir que quelqu'un la ramasse ce sera ce ramasseur de peau de bête là-haut dans la montagne à vaches il a de mauvais yeux derrière ses lunettes noires il fait sa tournée à pied il chante le plein chant au lutrin il craint Dieu entre eux et lui il y a quatre pintes vides trois verres pleins et quatre piles de monnaie de hauteur inégale l'aîné du pouce levé en arrière désigne un mur couvert d'ardoise noir derrière les rideaux puis de l'index l'argent ça c'est pour la maison ça pour le mulet et la charrette ça c'est pour la noce et ça pour le charivari dit le ramasseur de peau je sais je n'y couperai pas tu vois on a pensé à tout et toi est-ce que tu as pensé au nom que tu vas donner à ce qui va te naître oui dit le ramasseur de peau le mien Louis si c'est un garçon et si c'est une fille Louise ça vous dérange ça va bien dit l'aîné ramasse des enfants il vous en viendra d'autres Dieu bénit les hommes comme toi dans les verres qui s'entrechoquent le vin est noir comme le cul du diable dehors il neige merci beaucoup Marie-Ouenay vous voulez bon ben au cas où il n'y aurait pas des occitanophones je vais vous dire en français quelques textes notre mort nous l'avons tellement loin derrière nous il y a si longtemps que le prêtre de service dans un vieux cimetière de la ville a jeté sur notre caisse la première pelletée de terre que la mort ne peut plus rien contre nous c'est comme si nous avions été baptisés non pas dans l'esprit mais dans la glèbe mais dans la glèbe et maintenant nous sommes glèbes chômes sont nos cheveux écailles ou lièvres et notre coeur de la tête aux pieds nous sommes vêtus de luzerne verts de colère en armes comme des châtaigniers habitées habité du bonheur détruite dans la grande rue et du temps de ce temps ou de tout autre si il peut y en avoir un autre c'est de là que je viens de la nuit où se font les pays avant le spectaculaire règlement de tous les contes je suis noire née de mères noires de pères noires et esclaves et depuis le rose et le vert du ventre de ma mère je m'écoute marcher vers le jour Juliette est douce grasse elle rit elle a les mêmes yeux que la petite génisse qu'elle amène au taureau elle est en paix avec cette fente au bout de son ventre qui n'ouvre sur aucun mystère elle chante l'eau l'air la lumière et elle croit attendre l'homme dont elle n'a rien à attendre seulement le poids sur son corps et son odeur de poisson autre Juliette celle-là on ne l'appelait jamais Juliette on l'appelait Cambodeco jambes de chien c'est parce qu'elle était toute la journée à trotter dans les collines où elle ne possédait même pas un arpente de terre mais disait-elle j'avais le ciel presque à hauteur de mes yeux et sous les pieds cette terre rouge si rouge que je croyais être la première à marcher dessus on se nourrit aussi avec cela disait-elle c'est vrai dis-je je sais c'est parce que je sais que tu sais que nous pouvons parler la troisième Juliette à quel point elle brûlait celle-là qui s'en souvient même les champs ont changé de place on a abattu la châtaignerie des sources se sont perdues la haie de Genève de Genève derrière laquelle elle a haleté contre Pierre a été coupée les tuiles de sa maison des collines sont venues coiffer sa maison à la ville haute dans l'eau bénite s'éteint le feu des cœurs c'est fait les anges je pleure dans la combe Laurent vous voulez rajouter quelque chose je voulais que vous regardez je crois que peut-être vous vouliez voilà écoutez on va merci beaucoup Marie Rouanet merci Laurent Rouquet d'être venu évoquer donc Yves Rouquet c'est promis voilà merci merci à tous chronique de la dépêche du mili donc aux éditions Marais Nostrumé donc vous pouvez retrouver Laurent Rouquet et Marie Rouanet pour la dédicace merci